Théorie des équations, histoire des sciences, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, https, 2 points, slash slash, fr.wikipédia.org. Vous écoutez cet article dans sa version du 12 août 2021. L'article comprend les sections suivantes. Origines Nouveau départ Vers le théorème d'Abel Les théories de Galois La théorie des équations est un ensemble de travaux ayant pour objectif premier la résolution d'équations polynomiales ou équivalentes. Une note précise, le terme équivalent s'applique lorsque quelques transformations permettent de reformuler l'équation sous la forme de la recherche de racines d'un polynôme. Une telle équation s'écrit de la manière suivante An multiplié par x à la puissance n plus An-1 multiplié par x à la puissance n-1 plus, etc. A1 multiplié par x plus A0 est égal à 0, où x désigne l'inconnu. La théorie des équations est une expression utilisée en histoire des sciences. L'étude de ce type de questions remonte au premier texte mathématique connu. Une première approche permet de résoudre l'équation dans le cas où le degré du polynôme est strictement plus petit que 5. C'est durant la Renaissance et avec l'étude des équations cubiques que de nombreuses nombres sont utilisées. Ils sont qualifiés initialement d'imaginaires, puis de nombres complexes. Ce n'est que plus tard que ceux-ci interviennent comme solution d'équation de degré 2. A partir de l'époque moderne, le polynôme est aussi considéré comme une fonction, appelée fonction polynomiale. Cette approche offre des méthodes pour déterminer le nombre de racines réelles, pour localiser les racines, c'est-à-dire trouver des régions où elles se trouvent, et pour fournir des méthodes d'approximation aussi précises que souhaitées. L'un de ces achèvements est le théorème de d'Alembert-Gauss, qui indique qu'une fonction polynomiale non-constrainte admet au moins une racine dans les nombres complexes. Un point de vue du XIXe siècle consiste à étudier le plus petit ensemble de nombres stables pour les quatre opérations et qui contiennent à la fois coefficients et racines d'une équation donnée. Cette approche entre dans la théorie dite de Galois. Elle offre une condition nécessaire et suffisante pour savoir si une équation polynomiale se résout par les techniques décrites par la première approche. Dans le cas contraire, on doit se limiter à des approximations issues de l'analyse. Jusqu'au XIXe siècle, la théorie des équations se confond avec l'algèbre. Puis, à la suite de la théorie de Galois, principalement, l'algèbre s'élargit pour prendre en compte des nouvelles questions. Cette théorie est à l'origine de vastes domaines mathématiques comme la théorie des groupes, celle des anneaux, ou encore la géométrie algébrique. Remarque, quand on ne précise pas, le terme de théorie des équations désigne généralement les équations polynomiales. En revanche, il existe de nombreuses équations qui, sans être algébriques, font néanmoins l'objet d'une théorie. L'usage veut alors que l'on précise la nature de l'équation comme dans l'expression « théorie des équations différentielles ». Il n'existe pas de théorie unique s'appliquant à tout type d'équations, elles forment pour cela un ensemble trop disparate. Une image illustre cette introduction. Évariste Galois offre une condition nécessaire et suffisante à la résolution d'une équation polynomiale par l'algèbre. Il répond ainsi à une question centrale de la théorie ouverte depuis des millénaires. Sa méthode fournit des résultats novateurs, à l'origine de nouvelles branches de l'algèbre qui dépassent le cadre de la théorie des équations. Première section, origine. Première sous-section, avant la théorie. Une image illustre cette sous-section. Le livre Arithmetica de Diophante est le premier à décrire l'inconnu au sens mathématique du terme. Aussi loin que remontent les textes connus en mathématiques, on y trouve des questions qui s'expriment en langue contemporaine sous forme d'équations algébriques. On lit dans un papier russe de l'Égypte ancienne, quand le script te dit de quoi 10 est les 2 tiers et le 1 dixième, ce qui se traduit par 2 tiers multiplié par x plus 1 dixième multiplié par x est égal à 10. Des problèmes du second degré sont particulièrement étudiés par les babyloniens. Leur langage est géométrique. La valeur recherchée, notée ici x, est appelée côté et x², carré. Mais leur formulation est souvent purement algébrique. On peut lire, sur une tablette d'argile, j'ai additionné 7 fois le côté de mon carré et 11 fois la surface, 6, 15. Pour décrire en numérotation sexagésimale utilisée par les babyloniens, l'équation 11 multiplié par x² plus 7x est égale à 6 plus 15 soixantièmes est égale à 25 quarts. Le sens géométrique de la somme d'une R et d'une longueur est ambigu. Cependant, aucun commentaire n'étaye une interprétation purement algébrique de la question des nombres multipliés et additionnés. Aucun outil algébrique n'est développé. Il n'existe pas d'inconnu que l'on peut déterminer à l'aide d'une méthode calculatoire. Les égyptiens résolvent l'équation du premier degré par essai successif à l'aide de la méthode de la fausse position. Et les babyloniens disposent d'algorithmes sans autre justification qu'empirique. C'est-à-dire qu'à la fin, la valeur trouvée est bien la solution recherchée. La première étape, qui approche de l'épauche d'une véritable théorie, demande plus de deux millénaires. Elle est franchie indépendamment par trois cultures mathématiques, la Grèce, la civilisation arabe et celle des Indes. Diophante, un mathématicien du IIIe siècle, formalise l'arythme, une lettre qu'il définit par « Le nombre qui possède une quantité indéterminée d'unités s'appelle l'arythme et sa marque distinctive est sigma. » Fin de citation. La rythme s'additionne et se multiplie. Début de citation. « L'inverse de l'arythme multiplié par le bicarré de l'arythme donne le cube de l'arythme. » Fin de citation. Ce qui signifie en langage moderne que x divise x à la puissance 4 et que le résultat est égal à x à la puissance 3. Cette démarche permet une véritable formulation mathématique de l'équation et surtout un mode de résolution. Avant que Diophante se soit soit dit en arabe, Al-Khavarsami, un mathématicien d'origine perse, développe au VIIIe siècle une idée analogue. Son inconnu s'appelle le sai. Une fois encore, le nouveau formalisme offre un moyen de résolution de l'équation. Rachid indique « avec Al-Khavarsami, la notion de base, c'est la notion d'équation qui peut couvrir une classe infinie de problèmes géométriques ou arithmétiques. L'unité n'est plus l'objet, mais l'opération même. » Fin de citation. La même idée est encore présente chez le mathématicien indien Bhaskara II dans son texte intitulé « Bi-Yaganita ». Première section, deuxième sous-section, algèbre arabe. Une image illustre cette sous-section. Les polynômes d'Al-Samawalal, représentés par un tableau, préfigurent une conception purement abstraite de l'algèbre. Le mathématicien Al-Khavarsami est souvent considéré comme le fondateur de la branche des mathématiques appelée algèbre. En termes d'étymologie, le titre de son traité sur les équations, « Kitab Al-Jabr wa Al-Muqabala » utilise le terme « Al-Jabr » devenu « Al-Jabr ». En arabe, « Al-Jabr » vise à transformer une sous-straction dans un membre en une addition dans l'autre membre, dans l'objectif d'obtenir uniquement des coefficients positifs. Par exemple, 2 multiplié par x² plus 100 moins 20 multiplié par x est égal à 58. Devient en suivant ce procédé, 2 multiplié par x² plus 100 est égal à 58 plus 20 multiplié par x. Darren Dalmedico et Pfeiffer précisent que le travail d'Al-Khavarsami est « l'acte de naissance d'une théorie des équations quadrantiques dans l'ensemble des nombres positifs presque toujours rationnels, théorie qui comporte encore quelques lacunes ». Ce n'est pas uniquement l'étymologie qui justifie cette attribution à Al-Khavarsami. En effet, celui-ci s'intéresse à toutes les équations du second degré, tandis que Diophante ne cherche à retrouver que quelques cas particuliers, à solutions entières ou rationnelles. Al-Khavarsami a une démarche plus systématique. L'objet de son traité est d'offrir une méthode promettant de trouver à coup sûr, s'il en existe, une solution de l'équation. Le progrès sur la théorie des équations ne s'arrête pas à Al-Khavarsami. Il est à l'origine d'une école mathématique qui se développe sur plusieurs siècles. Son disciple Abou Kamil disciple une première appréhension. A l'origine, les équations étudiées sont presque toujours à coefficient rationnel. Abou Kamil généralise l'étude aux coefficients irrationnels. La conception initiale du nombre chez les Arabes est héritée des Grecs et se limite aux fractions. Les grandeurs incommensurables qui correspondent à nos irrationnels sont des proportions entre longueurs mais ne possèdent pas le statut de nombre. Al-Khavarsami les appelle Ghidr Assam, qui signifie racine muette ou aveugle. Deux siècles plus tard, pour les mathématiciens comme Omar Karayan, les fractions ou les proportions inconsurmables sont traitées dans les calculs de la même manière. Les deux concepts sont appelés Al-Adad, qui signifie « nombre ». Les rationnels sont désignés par le terme Al-Adad al-Muntika et les irrationnels par Al-Adad al-Souma, la différence n'étant plus que philosophique. Des outils spécifiques sont développés pour permettre le calcul plus aisé des multiplications de polynômes. Al-Samabharlal les note sous la forme d'un tableau préfigurant une représentation proche du concept moderne de polynômes formels. Première section, troisième sous-section, géométrie au service de l'algèbre. Une image illustre cette sous-section, les NOMON et la géométrie d'Euclide sont le moteur de la résolution des équations algébriques pendant plusieurs siècles. La géométrie, et particulièrement celle des éléments d'Euclide, joue un rôle fondamental dans cette algèbre naissante. Dans le cas d'une équation du second degré et après division par le coefficient du monôme dominant, le monôme du second degré peut être vu comme l'air d'un carré dont le côté est inconnu que l'on recherche. Dans le cas de l'équation du premier degré, on interprète le terme du premier degré comme l'air d'un rectangle dont les dimensions sont l'inconnu et le coefficient du monôme. La constante est interprétée comme l'air d'un carré parfaitement déterminé. Cette approche permet déjà à Euclide de résoudre des problèmes des premiers et second degrés. L'angle d'analyse des arabes est différent puisqu'il cherche à résoudre une équation, dans ce cas particulier du second degré. Cependant, le cœur de la démonstration est le même, une analyse d'une configuration géométrique construite sur la base du GNOMON, De manière méthodique, l'étude du GNOMON permet d'établir les trois identités remarquables sources de résolution des équations du second degré. L'approche utilisée pour étendre la théorie naissante des équations à l'équation cubique est tout aussi géométrique, mais cette fois avec des outils un peu différents. Al-Kharyam remarque qu'il est possible d'interpréter la racine de l'équation cubique comme l'abscisse de l'intersection d'un cercle et d'une parabole, ce qui montre déjà l'usage de ce que l'on appellera plus tard un repère cartésien et permet de remarquer l'existence possible de plusieurs solutions. Deux siècles plus tard, profitant des progrès tant algébriques que géométriques, Nazir Aldin At-Tutsi, développe plusieurs outils dans le cadre de l'équation cubique. Le discriminant lui permet de connaître l'existence de racines positives dans certaines situations. La dérivation formelle lui permet de localiser les racines et une méthode numérique. Variante de celle maintenant dite de Ruffini-Horner permet d'approcher la racine avec la précision que l'on souhaite. Première section. Quatrième sous-section. Diffusion en Europe. Une image illustre cette sous-section. Girolamo Cardano généralise la formule de Tartaglia en lui adjoignant des nombres imaginaires pour résoudre des cas qualifiés alors d'irréductibles. A travers les textes de Fibonacci ou encore de Luca Pacioli, l'Italie a accès au début du XVIe siècle à l'essentiel du savoir arabe. Les mathématiciens d'alors se passionnent pour l'algèbre et surtout pour un problème laissé ouvert. Trouvez une méthode générale et exacte de résolution de l'équation cubique. Par exact, on entend une forme différente d'une suite qui converge vers la racine. Ces mathématiciens recherchent une expression analogue à celle d'Al-Cavarizimi pour le second degré qui, à l'aide de racines carrées ou cubiques, donnerait la solution. L'âpre compétition qui règne entre différents mathématiciens stimule les candidats et pousse à l'émergence d'idées nouvelles. Scipione del Ferro trouve une formule de résolution de l'équation X à la puissance 3 plus AX égale B. La solution est De Handel Medico et Pfeiffer précise, début de citation, elle devait provoquer de grands progrès dans la théorie des équations, fin de citation. La formule avait à l'époque de quoi susciter l'étonnement. Un calcul algébrique est encore justifié par un support géométrique. Un nombre tire sa justification d'une longueur, d'une aire ou d'un volume. Le signe « moins » n'a de sens que si une longueur est soustraite à une plus grande. Dans la solution que propose Dal Ferro, on retranche une longueur à une autre longueur plus petite. Une note précise, la valeur B2 est plus petite que racine carrée de B2 au carré plus B3 au cube. Ce nombre est donc négatif. Considérer ensuite la longueur de la raide d'un cube ayant ce nombre négatif pour volume procède d'une logique incompréhensible à cette époque. À cette époque, l'enjeu est de relever des défis, c'est-à-dire de résoudre des équations particulières. La rigueur de la méthode importe peu tant qu'il est finalement possible de vérifier le résultat en remplaçant X dans l'équation par la solution présumée. Une question reste ouverte. Comment résoudre l'équation X à la puissance 3 plus 1 est égale à B multiplié par X ? Si 4 multiplié par B à la puissance 3 est plus grand que 27 multiplié par 1 carré, Cette fois-ci, la méthode semble impraticable car la grandeur négative qui apparaît devrait correspondre à la surface d'un carré au sens géométrique du terme. Tartaglia, un des spécialistes de l'époque en la matière, qualifie l'équation d'irréductible. C'est finalement Carl Darnot qui trouve la solution. Il suffit de ne pas arrêter les calculs. Ces étranges termes finissent par disparaître. Par exemple, en appliquant des identités remarquables comme Ouvrir la parenthèse 5 plus racine carré de moins 15 parmi la parenthèse multiplié par Ouvrir la parenthèse 5 moins racine de carré de moins 15 parmi la parenthèse est égale à 5 au carré moins racine de moins 15 au carré est égale à 25 plus 15 est égale à 40. Une nouvelle étape est franchie. Si la signification précise de l'expression racine carré de moins 1 reste mystérieuse, l'idée de faire appel à un ensemble de nombres plus grand pour résoudre une équation en théorie des équations est découverte. Un élève de Carl Darnot, Ludovico Ferrari, résout l'équation quartique en 1540. Pombelli propose un formalisme autorisant l'existence de nombres négatifs et imaginaires, son influence attestée par les commentaires de Stévin où la correspondance entre Gottfried, Wilhelm Neibnitz et Huygens est durable. Deuxième section, nouveau départ. Première sous-section, Viette, Fermat et Descartes. Une image illustre cette sous-section. En découvrant le calcul latéral, François Viette trouve un langage formel donnant à l'algèbre son autonomie par rapport à la géométrie. Le début d'une véritable théorie des équations est généralement attribué à Viette, mathématicien français de la fin du 5e siècle. S'il refuse encore de considérer les avancées de Pombelli, c'est-à-dire les nombres négatifs ou imaginaires, il réalise néanmoins trois avancées majeures. La plus célèbre est probablement celle qu'il appelle la logique spécieuse et que l'on qualifie maintenant de calcul littéral. Viette réunit deux usages des lettres en mathématiques. Celui de l'algèbre se prépand et se perfectionne en Europe au cours du 16e siècle. Mais, apparaissait déjà chez Diophante, une lettre s'additionne ou se multiplie et joue le rôle d'inconnu dans une équation. Celui de la géométrie est courant dès l'antiquité. Une lettre désigne une grandeur ou un objet non spécifié . Les principes généraux de résolution des équations ne peuvent être établis qu'à l'aide de la géométrie, comme l'usage des gnomons pour les identités remarquables, puis illustrés par des exemples d'équations polynomiales aux coefficients numériques que Viette considère comme appartenant à la logique numéreuse. Viette introduit une deuxième catégorie de lettres pour les coefficients. Ceux-ci sont aussi de valeurs considérées comme fixées, même si on ne les connaît pas. C'est ce qu'on appelle maintenant un paramètre. En transportant une ancienne habitude géométrique à l'algèbre, Viette crée la logique spécieuse. Cette nouvelle approche revient à considérer une équation comme une expression du type a multiplié par x² plus bx est égale c. Réussir à résoudre cette équation, c'est être capable de résoudre toutes les équations du second degré. Un unique cas général de logique spécieuse permet de traiter une infinité de cas particuliers issus de la logique numéreuse. A ce premier rapport, Viette ajoute le développement d'un langage symbolique permettant d'exprimer plus simplement une expression polynomiale. Les idées de Viette permettent une expression plus limpide que celle de ses prédécesseurs. Son vocabulaire est toujours en partie d'actualité. On lui doit le droit de terme de coefficient ainsi que celui de polynôme. Ce formalisme permet d'exprimer les premiers résultats généraux au sens où ils sont indépendants du degré du polynôme, comme la relation entre les coefficients et les racines d'un polynôme. Le système de notation de Viette est repris par Fermat et Descartes pour, d'après Nicolas Bourbanski, devenir, à peu de choses près, celui que nous utilisons aujourd'hui. Ses travaux permettent un renversement de la hiérarchie mathématique. Jusqu'à Viette, la théorie des équations est nécessairement une énumation de la géométrie. L'unique méthode générique de démonstration se fonde sur les éléments d'Euclide et les calculs clés, comme les identités remarquables, sont établis à l'aide de considérations géométriques. Le calcul littéral permet d'affranchir l'algèbre de ces contraintes. Pour Descartes, l'algèbre additionné de l'usage d'un repère cartésien devient une machine à démontrer des théorèmes géométriques. « Elle est une extension de la logique dénuée de toute signification par elle-même, mais indispensable pour le maniement des quantités, et en un sens plus fondamental même que la géométrie. » Deuxième section, deuxième sous-section, calcul infinitésimal. Une image illustrée de cette sous-section, la méthode de Newton, permet d'approximer aussi précisément que souhaitée une racine d'un polynôme. La deuxième moitié du XVIIe siècle est l'époque d'un séisme appelé calcul infinitésimal. L'étude des trajectoires et des mouvements issus de la physique est à l'origine de nouvelles idées. Pour cette étude, Isaac Newton cherche à modéliser l'idée de variables à l'aide du concept de temps qu'il appelle « fluente ». « J'appellerai quantité fluente, ou simplement fluente, ces quantités que je considère comme augmentées graduellement et indéfiniment, et je les représenterai par les dernières lettres de l'alphabet V, X, Y et Z ». Vue sous l'angle de la théorie des équations, cela revient à remplacer le X des formules utilisées depuis Diophante par un X minuscule qui devient une quantité qui varie de moins à plus affini. Le polynôme devient une fonction appelée fonction polynomiale et, à ce titre, jouit de nouvelles propriétés. Les outils associés au calcul infinitésimal sont la limite, la dérivée ou encore l'intégrale. En 1691, Michel Roll les utilise pour établir un théorème indiquant que si A et B sont deux racines d'un polynôme P non constamment nul, il existe une valeur C comprise dans l'intervalle A-B, racine du polynôme dérivé de P, retrouvant un résultat de Baxara et Sacraff-Haldine à Tussarou du XIIe siècle. Une autre application est une découverte de Newton pour le calcul des racines appelée méthode de Newton. Elle consiste à choisir initialement une valeur, à calculer la tangente du polynôme en cette valeur, à trouver la racine de la tangente et à réitérer. Si ces résultats apportent des éléments nouveaux à la théorie des équations, ils n'en font pas partie au sens propre. Newton développe sa méthode pour les polynômes, mais elle n'est en rien spécifique à ceux-ci et permet d'approximer un zéro d'une fonction dérivable quelconque, ce dont Newton prend conscience puisqu'il applique ensuite sa méthode à des fonctions non-polynomiales. Le théorème de Roll est maintenant généralisé à toute fonction dérivable, même si la démonstration de ce résultat date de 1860. D'autres résultats de même nature, comme la méthode de Ruffini-Horner pour approximer une racine ou le théorème de Strom pour localiser la présence d'une solution dans une intervalle, sont mis au point durant le XIXe siècle. Deuxième section, troisième sous-section, imaginaires et nombres complexes. Une image illustrée à cette sous-section, les travaux de Leonard Euler sont à l'origine d'une meilleure compréhension des nombres complexes indispensables à la théorie des équations. Les nombres imaginaires sont nés pour une ambiguïté que le calcul infinitissimal finit par dissiper. Pour Bombelli, un nom imaginaire est une longueur géométrique à laquelle on a ajouté l'un des quatre signes possibles. Le plus des vraies longueurs, le moins ainsi que deux autres, qui l'appellent Pio di meno et meno di meno, qui correspondent avec nos notations à i et moins i. Il existe une autre définition, plus générale mais plus vague, qui nous vient de Descartes. Il utilise pour la première fois le terme imaginaire en 1637. Pour exprimer les relations entre les coefficients et les racines, mises en évidence par Viet, il est nécessaire de faire parfois appel à des nombres impossibles, soit parce qu'ils sont moindres que rien, ce qui n'a pas de sens pour une longueur, soit parce qu'ils sont impossibles. Ces racines doivent alors être imaginées. Ces deux définitions ne semblent pas équivalentes. Dans un cas, les nombres imaginaires sont définis comme des complexes de la forme A plus IB. Dans l'autre, un nombre imaginaire est n'importe quoi qui pourrait servir au calcul intermédiaire d'une équation algébrique. Dahan-Dalmedico et Pfeiffer décrivent ainsi cette double définition. Début de citation. Dès son origine, une ambiguïté préside à l'apparition de ce terme imaginaire, entre d'une part l'acception idéale de Descartes ou même de Girard, et d'autre part les nombres de la forme A plus B multiplié par la racine de moins 1, avec B et A réels, qui interviennent dans les résolutions des équations de bas degrés. Le calcul infinitésimal incite au choix d'une définition précise et permet de résoudre les paradoxes apparents de ces étranges membres. La racine carré possède une propriété algébrique. Si A et B sont deux réels positifs, racine de A multiplié par racine de B est égale à racine de A multiplié par B, d'où un premier paradoxe. Moins 1 est égale à racine de moins 1 multiplié par racine de moins 1 est égale à racine de moins 1 au carré est égale à racine de 1 est égale à 1. Une note précise, ce paradoxe est une des raisons qui pousse à l'usage du symbole I au lieu de l'ambigu racine de moins 1. A travers des développements en série, Gottfried Wilhelm Leibniz parvient à justifier des égalités de Bombelli comme racine cubique de 2 plus racine carrée de moins 121 plus racine cubique de 2 moins racine carrée de moins 121 est égale à 4. Les travaux de De Moivre mettent en évidence une correspondance entre les imaginaires de Bombelli et la trigonométrie. La formule d'Euler et à la puissance Ipi plus 1 égale 0 donnent leur lettre de noblesse au nombre complexe de la forme A plus Ib. Tobias Danzig remarque que cette formule contient, début de citation, les symboles les plus importants, union mystérieuse dans laquelle l'arithmétique est représentée par 0 et 1, l'algèbre par racine de moins 1, la géométrie par pi et l'analyse par E. Fin de citation. La logique de Bombelli est définitivement adoptée. Si ces travaux ne rattachent pas à l'algèbre ou à la théorie des équations, ils sont néanmoins indispensables pour comprendre son histoire et son contenu. Deuxième section, quatrième sous-section, théorème fondamental de l'algèbre. Une image illustre cette sous-section, Jean-Laurent d'Alembert est le premier à ressentir la nécessité de démontrer le théorème fondamental de l'algèbre. Le récent statut acquis par ses nombres imaginaires impose la démonstration du théorème « Tout polynôme non constant admet au moins une racine complexe ». Il est alors entendu que les coefficients sont des nombres réels. C'est Jean-Laurent d'Alembert qui en exprime la première fois le besoin en 1746. Sa motivation n'est en rien algébrique. Il souhaite intégrer des fonctions rationnelles et utilise pour cela une décomposition en éléments simples. Sa démonstration est issue de ses préoccupations et elle est purement analytique. La question est immédiatement considérée comme importante et ce résultat prend le nom de théorème fondamental de l'algèbre. Le terme est cohérent car l'algèbre désigne à cette époque la théorie des équations. Mais la preuve de d'Alembert ne séduit pas. Tout d'abord, elle suppose connu deux résultats. L'existence d'un minimum pour une fonction continue, définie sur un compact. Ensuite, un théorème de convergence de série, maintenant appelé théorème de puis yeux. L'absence de techniques topologiques et de connaissances sur la convergence rend à l'époque impossible une démonstration complète. Ensuite, l'usage exclusif de l'analyse n'apparaît pas comme la méthode la plus adéquate pour démontrer le résultat fondamental de la théorie des équations. Eula reprend la question sous un angle algébrique, héritage d'Al-Khavar-Zimi et de Viette. Son objectif est de montrer que les racines au sens de Descartes sont bien des nombres complexes au sens de Bombelli. Dans le cas du degré 4, sa démonstration est rigoureuse mais inutile, les formules de Ferrari établissant déjà le résultat. Pour les autres cas, la démonstration n'est qu'esquissée. La Grange comble les lacunes en 1771. Cette approche algébrique ne convainc pas Gauss qui indique, début de citation, L'hypothèse de la base de la démonstration est que toute équation possède effectivement n racines possibles ou impossibles. Si l'on entend par possibles réels et par impossibles complexes, cet axiome est inadmissible puisque c'est justement ce qu'il s'agit de démontrer. Mais si l'on entend par possibles les quantités réelles et complexes et par impossibles tout ce qui ne manque pour qu'on ait exactement n racines, cet axiome est acceptable. Impossible signifie alors quantité qui n'existe pas dans tout le donem des grandeurs. Fin de citation. Rien ne permet effectivement encore de donner un sens comme le fait Descartes aux racines qui sont pourtant utilisées dans les calculs de Lagrange. La première démonstration de Gauss est construite sur le canevas de d'Alembert mais la compréhension des fonctions continues est encore trop faible pour permettre de conclure. Les travaux de Bolzano finissent par permettre à Jean-Robert Argan de rédiger la première démonstration solide encore sur les idées de d'Alembert. Gauss trouve une preuve un peu plus tard, cette fois-ci sur le canevas d'Euler et de Lagrange. Sa compréhension des polynômes formels lui permet de trouver un contournement. Comme toutes les preuves algébriques du théorème, elle contient une partie analytique, à savoir l'existence d'une racine si le degré du polynôme est impair. Troisième section. Vers le théorème d'Abel. Première sous-section. Première tentative. Si la découverte du calcul infinitésimal permet quelques pensées, celles-ci ne sont guère algébriques et à ce titre n'entrent que partiellement dans la théorie des équations. Mes mathématiciens, forts des succès concernant les équations de degrés inférieurs à 4, se sont efforcés de trouver des formules analogues à celles d'Al-Khavar-Zimi, Cardano ou Ferrari, mais cette fois pour un degré quelconque. Plusieurs tentatives, émanant de Tchernhaus, un ami de Leibniz, puis d'Euler et enfin de Bezou, se soldent par des échecs. Les canevas sont similaires. L'objectif est de ramener une équation de degré n à une forme canonique. x à la puissance n moins c est égale à 0. A partir de cette forme canonique, l'équation n'est pas encore complètement résolue, mais les travaux de Moivre en trigonométrie permettent d'écrire une solution xk si c est positif. xk est égale à nième racine de c, ouvrir la parenthèse, cosinus de 2k multiplié par pi divisé par n, plus i multiplié par sinus de 2k multiplié par pi divisé par n, parmi la parenthèse. Pour cela, la méthode consiste à passer d'une équation à une inconnue, p de x est égale à 0, à deux équations à deux inconnues, en ajoutant la suivante, q de x moins y est égale à 0. En choisissant habilement le polynôme q, serait-il possible d'annuler les coefficients intermédiaires ? Pour n égale à 2, 3 ou même 4, cette méthode revient à résoudre une équation d'un degré inférieur, que l'on résout avec les méthodes précédentes. Mais avec n égale 5, l'équation à résoudre est de degré 120, et si l'on peut ramener son degré à 24 par d'autres artifices, la méthode n'est guère concluante. Le point noir de la théorie reste la résolution effective de l'équation polynomiale. Troisième section, Deuxième sous-section, van der Mond, et l'équation cyclotomique. Une image il de sur cette sous-section, les racines du polynôme cyclotomique sont régulièrement espacées sur le cercle trigonométrique complexe. En 1971, Alexandre Théophile van der Mond apporte du nouveau sur le délicat point noir. Son ambiguïtion est plus modeste que celle de ses prédécesseurs. Il ne cherche plus à résoudre l'équation albrygique dans son intégralité, mais uniquement celle que les tentatives précédentes recherchaient comme point d'entrée, à savoir x à la puissance n moins c est égal à 0. Comme le passage du coefficient 1 au coefficient c est trivial, il se limite à l'équation x à la puissance n moins c est égal à 0, dite cyclotomique. Une note précise, si l'équation est dite cyclotomique, le polynôme ne l'est pas. La valeur n peut être choisie parmi les nombres premiers. La résolution de ce cas particulier permet d'en déduire les solutions dans le cas général. Une expression trigonométrique de la solution est connue, ce qui assure que les n racines de l'équation sont bien complexes, et dans ce cas particulier, le théorème fondamental de l'algèbre est déjà établi. Il reste encore à trouver une formule algébrique capable de les exprimer. Par formule algébrique, on entend une expression contenant des nombres rationnels, l'unité imaginaire i, les quatre opérations, et des fonctions racines énièmes. Le terme consacré est résolution par radicaux de l'équation algébrique. La méthode de Fandermond consiste à faire usage des polynômes en plusieurs indéterminés, et particulièrement des polynômes symétriques, c'est-à-dire ceux qui sont invariants par toute permutation des indéterminés. La relation entre les coefficients et les racines peut se dire comme le fait que n polynômes symétriques à n indéterminés ont une image connue de n huppé des racines. Ces images sont des coefficients du polynôme. Ce résultat est une reformulation d'une remarque de Viette. L'intérêt que ces n polynômes symétriques génèrent l'intégralité des polynômes symétriques. En plus, les images sont particulièrement simples pour le polynôme cyclotomique. Elles sont toutes nulles à l'expression de celles associées au polynôme X1 à Xn qui vaut plus ou moins 1 selon la parité de n. Enfin, si les racines sont notées dans l'ordre trigonométrique, X0 est égal à 1, X1, X2, etc. jusqu'à Xn, on trouve que XI J multiplié par XI K est égal à XI J plus K si J plus K est inférieur à n et XI J multiplié par XI K est égal à XI N moins J moins K sinon. La méthode de Frandermont consiste à calculer des sommes partielles de racines qui peuvent s'exprimer comme des images de fonctions rationnelles en des polynômes symétriques. Ceci permettrait de calculer ces formules partielles puis d'appliquer une nouvelle décomposition de chaque somme en sous-somme et de calculer ces sous-sommes. En réitérant, il a l'espoir d'obtenir des sous-sommes composées chacune d'une unique racine et de conclure. Cette méthode lui permet de résoudre le cas où n est égal à 11, mais une méthode générique reste hors de portée. Il a toutefois résolu une équation du 11e degré qui n'avait aucune factorisation évidente autre que celle associée au terme X moins 1. Pour résoudre l'équation cyclotomique de degrés quelconques, il reste encore un problème combinatoire. Comment associer les racines pour en faire des sommes partielles ? Solution d'équation de degrés moindres. Problème que ne résout pas Fandermann. Troisième section. Troisième sous-section. Synthèse de Lagrange. Une image illustre cette sous-section. Lagrange remet sérieusement en doute la possibilité de résolution algébrique de l'équation dans le cas général. Dans son mémoire de 1171, Lagrange réalise une synthèse de toutes les méthodes utilisées dans le passé pour résoudre l'équation algébrique de petits degrés. A l'aide de cette synthèse, il développe une méthode qui s'applique aux degrés 2, 3 et 4. Il montre de plus que cette méthode ne peut aboutir dans le cas général si le degré est plus élevé. Sa démarche, même si elle aboutit à un échec, est à beaucoup d'égards un véritable pas en avant. Tout d'abord, la méthode est suffisamment générale pour que toutes les tentatives précédentes ne soient que des cas particuliers de la sienne. Il met ainsi un terme à l'époque des méthodes empiriques de Chernhouse ou Euler, nécessairement vouées à l'échec. Il reprend l'idée de Fandermann d'utiliser les fonctions symétriques ainsi que les relations entre les coefficients et les racines et montre l'importance de factoriel n permutation des racines pour leur résolution du cas général. Il établit à ce propos deux théorèmes préfigurant la théorie des groupes. Le premier est que les factoriels n permutation des n hupplés ont comme image pour une fonction de n variable un ensemble de cardinales, un diviseur de factoriel n. Ce résultat est un ancêtre de ce que l'on appelle maintenant le théorème de Lagrange sur les groupes. Le deuxième concerne les fonctions qui qualifient de semblables et qui sont invariantes pour le même sous-groupe de permutation. Ce résultat anticipe les théorèmes sur les suites de sous-groupes que l'on trouve dans la théorie de Galois ou dans le théorème de Jordan-Hulder. La conclusion de Lagrange est pessimiste. Début de citation. D'où il s'ensuit que si résolution algébrique des équations de 2 degrés supérieurs au quatrième n'est pas impossible, elle doit dépendre. Fin de citation. L'idée d'une impossibilité de résolution algébrique de l'équation est émise. Le chemin est tracé, soit pour trouver une méthode générale de résolution, soit pour montrer l'inexistence d'une telle méthode. La solution réside dans une autre analyse combinatoire des possibles permutations de racines. La conclusion est analogue à celle de Fandermann pour le polynôme cyclotomique, mais cette fois, elle reste valable dans le cas général. En parallèle des travaux de Fandermann et de Lagrange, les développements de l'analyse ont fait beaucoup d'intérêt au problème bilénaire de la résolution d'une équation. A l'époque des mathématiques arabes, cette résolution était une méthode de calcul numérique essentielle. Al-Bourouni souhaitait rejoindre l'équation cubique pour calculer des sinus de tiers-angle déjà connus. Dès l'aube du XIXe siècle, l'analyse offre des méthodes beaucoup plus efficaces pour calculer des racines. Les résultats de Lagrange montrent qu'il faudra de plus soit beaucoup de calculs, soit une grande idée pour mettre un point final à cette question. De plus, elle risque fort de prendre la forme d'un constat d'échec, peu prometteur en termes de progrès des mathématiques. Cet environnement n'est pas favorable pour motiver des mathématiciens déjà renommés par ailleurs. Troisième section, quatrième sous-section, progrès de Gauss. Une image illustre de cette sous-section, Gauss pousse plus loin les travaux engendrés par Fandermont sur les polynômes cyclotomiques, illustre pour cela d'une approche structurelle qui préfigure l'avenir de l'algèbre commutative. Gauss ouvre le siècle suivant en apportant des éléments de réponse sur les questions de Fandermont et de Lagrange. avancer dans la théorie des équations suppose le choix de bonnes fonctions rationnelles invariantes par certaines permutations de racines. Lagrange l'a clairement montré et Fandermont a émis l'hypothèse qu'elle devrait exister pour l'équation cyclotomique. Le nombre de permutations augmente rapidement en fonction du degré n du polynôme. Il en existe factoriel n, soit déjà 120 pour le degré 5. L'approche aléatoire imposerait une quantité de calcul rapidement rédhibitoire. Garauss tient compte de cet acquis et change radicalement les méthodes d'analyse. Il s'attaque pas au problème général mais uniquement à l'équation cyclotomique qu'il appelle la théorie de la division du cercle. Sa méthode préfigure la démarche clé du XIXe siècle, toujours en vigueur. Au lieu d'étudier directement le polynôme, il analyse la structure de l'ensemble des polynômes munis de son addition et de sa multiplication. Cette structure possède des points communs avec celles des entiers. Il en conclut que cette branche des mathématiques n'appartient pas par elle-même à l'arithmétique mais ses principes ne peuvent être puisés que dans l'arithmétique transcendante. Ce résultat pourra sembler aux géomètres aussi inattendus que les vérités nouvelles qui en dérivent. Fin de citation. Par arithmétique transcendante, Gauss entend ce que l'on appelle maintenant la théorie algébrique des noms. En termes contemporains, l'analogie provient du fait que si les coefficients sont choisis dans un corps commutatif, l'anneau des polynômes et celui des entiers sont tous les deux euclidiens. Il va considérer les ensembles des polynômes en choisissant les coefficients les plus divers. Le cas où ils sont entiers l'amène à démontrer une lème qui porte son nom, montrant le caractère factoriel de cette structure. Il utilise une de ses découvertes, l'arithmétique modulaire, et travaille aussi sur des polynômes à coefficient sur les corps finis. Cette démarche impose l'usage du polynôme formel au détriment de la fonction polynomiale, remettant ainsi l'honneur à la conception de Viette du polynôme. Pour choisir les bonnes permutations, Gauss remarque qu'elles sont liées à la structure du groupe multiplicatif des racines ou plus exactement celui de ses automorphismes. Dans les cas du polynôme cyclotomique, les racines sont les racines énièmes de l'unité et elles forment un groupe commutatif. À la différence de Lagrange, il perçoit l'importance de la loi du groupe qui permet de combiner les différents éléments alors que Lagrange se limitait à un simple dénombrement. Cette opération se traduit par des sommes de Gauss qui permettent de trouver des sommes partiels imaginés par Fandermont. Il en profite pour résoudre une conjoncture qu'avaient vainement traité de démontrer Euler et Légendre, la loi de réciprocité quadratique. Si Gauss fait progresser la théorie des équations, son objectif est néanmoins différent. Il met à jour une connexion inattendue entre la théorie des nombres et celle des équations. Troisième section, cinquième sous-section, solution d'Arbel. Une image illustre cette sous-section, Niels-Henrik-Arbel montre l'impossibilité de la résolution par radicaux de l'équation algébrique dans le cas général, mettant fin à la quête millénaire et centrale de la théorie des équations. Son résultat est passé sous silence. L'éventuelle impossibilité de la résolution par radicaux du cas général fait son chemin. Paolo Ruffin publie quatre mémoires à ce sujet en 1799, 1804 puis en 1808 et 1813. Pour la première fois, est déclaré clairement cette impossibilité. Sa tentative pour le montrer suit la démarche de Lagrange et consiste à montrer que l'usage d'une équation auxiliaire ne permet pas pour le degré 5 d'abaisser systématiquement le degré de l'équation initiale. Il établit que, si une fonction symétrique de cinq variables prend strictement moins de cinq valeurs par permutation des variables, alors elle n'en prend pas plus de deux. En conséquence, si la méthode de Chernhouse fonctionnait, elle réduirait une équation du cinquième degré à une équation du deuxième degré, ce qui n'est pas possible dans le cas général. Cette approche est lacunaire. Rien n'indique qu'une approche radicalement différente de celle décrite par Lagrange ne pourrait aboutir. Pour conclure, de manière définitive, il fallait raisonner différemment que ne l'avait fait Lagrange ou Ruffini. Niels Hubble l'exprime ainsi. Début de citation. On se proposait de résoudre les équations sans savoir si elle était possible. Dans ce cas, on pouvait bien parvenir à la résolution quoique ce ne fût nullement certain. Au lieu de demander une relation dont on ne sait pas si elle existe ou non, il faut se demander si une telle relation est en effet possible. Fin de citation. En 1826, Hubble part du résultat et suppose qu'il existe une formule fonction rationnelle de Radicot qui donne la solution d'une équation de degré 5. Il sait qu'elle est à même d'exprimer cinq racines différentes et qu'en conséquence elle possède un comportement précis vis-à-vis des permutations des variables déjà étudiées par Fandermann. Lagrange puis Cauchy. Il démontre que ce comportement introduit une absurdité. Ce résultat reste à ce moment fort peu connu. Son article pourtant envoyé à Gauss, le gendre et Cauchy n'intéresse personne. Gauss, qu'Abel souhaite rencontrer dans sa ville de Göttingen ne le reçoit pas. D'un point de vue théorique, le résultat d'Abel paraît tout d'abord comme la mort de la théorie des équations, du moins sous sa forme classique, et l'intérêt de s'investir dans une branche condamnée semble limité. Et puis, à quoi bon souhaiter exprimer les racines sous forme de radicaux ? En termes algébriques, comme le fait remarquer Gauss, il est plus simple de noter les racines x1 à xn et l'expression sous forme de radicaux est un peu désuète. En termes de calculs numériques, cette méthode est lourde comparée à ce que permet l'analyse. Il suffit pour cela se rendre compte de regarder l'expression de la partie réelle que les racines de l'équation x à la puissance 17 moins 1 est égale à 0 trouvée par Gauss. Réel de x1 est égale à 1 divisé par 16 ouvrir la parenthèse moins 1 plus racine de 17 plus racine de 34 moins 2 racine de 17 plus racine de ouvrir la parenthèse 68 plus 12 racine de 17 moins 2 racine de 34 moins 2 racine de 17 moins 16 racine de 34 plus 2 racine de 17 plus 2 racine de 578 moins 34 racine de 17 fermez la parenthèse fermez la parenthèse. Hubble ne trouve une première notoriété que posthume avec son travail sur les intégrales elliptiques et non avec son travail sur la théorie des équations. Quatrième section Les théories de Galois Première sous-section Oeuvres de Galois Évariste Galois né en 1811 soit 8 ans après Hubble il n'a que 14 ans lors de la publication du théorème de son prédécesseur. Quand il trouve une nouvelle démonstration il n'est probablement pas au courant de l'article d'Abel. De façon certaine sa démarche est différente elle entre plus dans la tradition de Gauss que dans celle de Lagrange ou de Cauchy. Il s'intéresse aux permutations qui laissent invariant tout polynôme en plusieurs indéterminés appliquées aux racines tout comme Lagrange, Cauchy ou Arbel. Cependant, à l'image de Gauss, il concentre ses efforts sur l'étude de la loi de composition. Il précise « Dans le groupe de permutations dont il s'agit ici, la disposition des lettres n'est point à considérer mais seulement les substitutions des lettres par lesquelles on passe d'une permutation à l'autre. » Fin de citation. Il donne le nom de groupe formel à cette structure qu'il considère comme incarnée par des permutations mais qui possède aussi une existence abstraite. À la différence de Gauss, il n'étudie pas le cas particulier de l'éclation cyclotomique dont le groupe est très simple car cyclique mais le cas général. À l'aide de cet outil maintenant appelé groupe de Galois, le mathématicien établit trois résultats le théorème de l'élément primitif, le théorème fondamental de la théorie de Galois et une nouvelle mouture du théorème d'Abel plus profonde que la précédente puisqu'il donne une condition nécessaire et suffisante de résolubilité. Ferriss décrit les travaux du mathématicien dans les termes suivants. Début de citation Le trait de génie de Galois, c'est d'avoir découvert que le nœud du problème réside non pas dans la recherche directe des grandeurs à adjoindre mais dans l'étude de la nature du groupe de l'équation. Ce groupe exprime le degré d'indicernibilité des racines. Ce n'est donc plus le degré d'une équation qui mesure la difficulté de la résoudre mais c'est la nature de son groupe. Fin de citation. Un peu à l'image des réflexions de Lagrange, ces trois théorèmes font le tour complet de la théorie des équations. Mais en plus d'englober les méthodes passées, Galois donne aussi une vision qui permet de comprendre la nature de toute équation algébrique résoluble ou non. L'accueil qu'il reçoit est encore plus glacial que celui d'Arbel. Cette fois-ci, Cauchy n'oublie pas l'article que lui envoie Galois mais le perd carrément. Un nouvel envoi de ses travaux sur les équations elliptiques provoque le commentaire suivant. Début de citation. Le raisonnement n'en est pas assez clair ni assez développé pour lui permettre d'en juger la rigueur. Fin de citation. Quatrième section. Deuxième sous-section. Naissance de l'algèbre moderne. Une image illustre de cette sous-section. Pour Camille Jordan, le premier à utiliser l'expression théorie de Galois, les travaux de cet inventeur portant sur l'analyse des groupes et des applications linéaires pris sous l'angle structurel. On utilise souvent les expressions d'inventeurs ou de paires de l'algèbre moderne pour désigner Galois. Alain Combe, un spécialiste du domaine, précise début de citation Galois, à l'âge de 19 ans, a déjà à son actif les résultats mathématiques d'une portée incomparable qui sont l'acte de naissance des mathématiques contemporaines. Fin de citation. Pour comprendre la raison d'être d'un tel super-propos, il est utile de regarder ce qu'est l'algèbre au milieu du XIXe siècle. En 1854, Serré publie un livre « Cours d'algèbre supérieur » qu'il définit comme début de citation « L'algèbre est, à proprement parler, l'analyse des équations des diverses théories partielles qu'elle comprend se rattachent toutes, plus ou moins, à cet objet principal. Fin de citation. Cette vision que confirmaient déjà Al-Khaharim dans son grand traité écrit au XIe siècle était l'époque de Gauss puis de Galois déjà devenues obsolètes. Depuis Al-Khavar-Zimi et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la théorie des équations est une théorie de formule. Les maîtres arabes, tout autant que ceux de la Renaissance italienne, procèdent de cette logique pour résoudre les équations de bas degré ou, quant à l'aide d'un discriminant, ils établissent l'existence de racines multiples. Le langage de Viet ne sert finalement qu'à mieux les exprimer, ce qui permet de trouver d'autres formules comme les relations entre coefficients et racines. Lagrange entre dans cette tradition dans ses réflexions, même si finalement il en établit le caractère aléatoire et aventureux pour les degrés plus élevés. La logique de Galois est une rupture par rapport à cet héritage millénaire. Glouville, qui la redécouvre 11 ans après la mort de son auteur, la présente à l'Académie des sciences avec les propos suivants. Début de citation. « Cette méthode, vraiment digne de l'attention des géomètres, suffirait seule pour assurer à notre compatriote un rang dans le petit nombre des savants qui ont mérité le titre d'inventeur. » Fin de citation. Ce sont avant tout des structures que Galois met en évidence. La première déjà citée est celle du groupe. La redécouverte des idées de Galois la met en première ligne. Cauchy ne publie pas moins de 25 articles sur cette question après la présentation de Louisville, dont un porte encore son nom. En 1870, Camille Jordan publie un livre présentant les travaux de Galois essentiellement comme une théorie sur les groupes. Un autre aspect n'est pas passé sous silence. Chez Galois, les éléments du groupe sont aussi des symétries d'un espace géométrique. Une note précise, le terme de symétrie est à prendre ici au sens d'automorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie. Cet angle d'analyse que l'on considère maintenant comme de l'algèbre linéaire est l'une des idées fondatrices développées dans le livre de Jordan. Ses aspects structurels, à travers l'analyse des diviseurs de la dimension d'un espace vectoriel, est la manière la plus simple de démarrer des conjectures plusieurs fois millénaires, à savoir la trisection de l'angle ou la duplication du cube. Le titre du livre de Jordan, Traité des substitutions et des équations algébriques, est à cet égard évocateur. Le terme de substitution est, en effet, celui utilisé à l'époque pour désigner une application linéaire. Plus tard, à la fin du XIXe siècle, à la suite des travaux de Dedeckint et Kronica, Weber identifie la théorie de Galois à celle des corps commutatifs. La logique structurelle inventée par Galois est à l'origine d'une profonde mutation. Elle ne touche pas uniquement le périmètre de la théorie des équations qui devient l'algèbre au sens contemporain du terme, mais toute la mathématique. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse www.gnu.org licences au pluriel fdl-1.3.html www.gnu.org